Il n'y a pas longtemps, il a fallu que j'écrive justement une préface sur Peter Pan, un bouquin qui va sortir sur le dessin animé de Peter Pan qui a été fait par Pierre Lambert. Il m'a demandé si je ne pouvais pas faire la préface. Évidemment, parler de Peter Pan, c'est à la fois simple et compliqué pour moi. Quand j'ai vu Peter Pan, quand j'étais gamin, quand j'ai vu Peter Pan, j'avais vu ça à travers des émissions au début des années 60 qui s'appelaient L'Ami Public numéro 1, puis ensuite c'était SVP Disney, et donc il passait des extraits, et par moments c'était des extraits de Peter Pan ou de Blanche Neige, peu importe, mais quand c'était Peter Pan, pour moi c'était formidable. Et donc ce petit personnage-là, évidemment comme tous les enfants, j'étais touché, ce personnage qui vole avec une petite fée clochette, c'est la féerie quoi, c'est la magie. Et ensuite, beaucoup plus tard, j'ai revu ce dessin animé en entier, alors qu'avant c'était des extraits, en entier et en couleur, parce qu'avant la télé était en noir et blanc, et là ça a été... Je me suis dit, c'est dingue ce truc formidable. Je me suis dit, mais il y avait des zones d'ombre pour moi, de s'animer, il y avait des zones d'ombre. Je me suis dit, mais il vient d'où Peter Pan ? Qui il était avant d'être Peter Pan ? Donc moi je me suis attelé à essayer de raconter une genèse, de raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Peter, et qui deviendra Peter Pan. En prenant complètement le contre-point du roman de James Matthews Barry, ou de Disney, qui amenait Peter Pan dans un contexte très bourgeois du Londres du 19ème. Et bon, moi je l'ai fait complètement à l'opposé. J'ai fait Whitechapel, là où sévit la prostitution et le crime. Et donc j'ai raconté l'histoire d'un petit garçon dont la maman est prostituée, et puis qui est malheureux, qui est mal aimé. Donc c'était déjà un personnage lourd, de par son passé, de par ce qu'il vivait. Et voilà, puis un jour il rencontre la fée Clochette, et puis ensuite c'est Peter Pan tel qu'on le connaissait pas. J'allais dire tel qu'on le connaît, mais non ! Parce que c'est une histoire extrêmement dure. Ce n'est pas du tout ce que j'ai fait, mais ma version n'est absolument pas du tout pour les enfants. Il y a des moments un peu raides. Mais quand je dis raides, ce n'est pas forcément sexuel ou d'une violence, mais c'est plus dans la psychologie du personnage, la fragilité du personnage. En fait, c'est un petit psychopathe Peter. Enfin, vous verrez, ceux qui ne l'ont pas lu, lisez-le, vous verrez, ce n'est pas du tout, ne vous attendez pas du Disney. C'est ça que je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada